Et le troisième et dernier invité de ce journal, M. Nzondo, je dis qu'à elle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de Gabon 1ère. Sentez-vous à l'aise. Merci. Vous êtes le chef de service commercial et export de la Sobraga. Oui. Et vous êtes sur ce plateau pour informer le public et vos clients, vos consommateurs, sinon, sur la tenue de la première édition du Festival de la Bière au Gabon, baptisé Festi-Bière. Exact. La Sobraga, en partenariat avec le ministère du Tourisme, organise la première édition du Festival de la Bière les 19 et 20 juillet 2024 à la Baie-de-Roy. L'objectif est de présenter nos bières, nos différentes bières, à nos consommateurs et aux populations gabonaises. C'est un événement de grandeur exceptionnel parce que c'est le premier qui se déroule au Gabon et dans lequel on aura plusieurs partenaires présents sur cet événement-là aussi. C'est aussi l'occasion de communiquer sur le système de production. Comment ça se passe ? Exactement. Cet événement se déroulera sur deux jours. Le vendredi 19 juillet est un événement corporel. D'accord. Évidemment, ils pourront découvrir nos différents stands de bières, la particularité de nos sept bières qui seront présentes. Et la grosse journée, c'est plutôt le 20 juillet où il y aura un barbecue challenge et une tombola, vous me disiez tout à l'heure. Exactement. C'est une journée qui va se décliner sur trois étapes. Une étape entre 9h et midi. Nous allons déplacer la Sobraga sur le site de la Baie des Rois. On aura la possibilité entre 9h et 12h. Nous expliquerons aux consommateurs présents et aux différents visiteurs comment est produite la bière au sein de la Sobraga. Et à partir de 13h jusqu'à 20h, une grande animation avec deux DJs de la capitale qui ont été détectés par la Sobraga. Et dès 20h, une grosse tombola avec une trentaine de lois gagnées de nos différents partenaires sur cet événement. Ok. Donc, cher public, vous êtes très attendu à la Baie des Rois. Monsieur Nzondo-Judikaël, merci. C'est nous qui vous remercions. On voudrait surtout confirmer que c'est un événement qui est ouvert aux personnes majeures. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et tout le dispositif sécuritaire sera mis en place pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Bien entendu. Bien entendu. Merci, Julie Kael Nzondo, d'être passé en place. C'est moi qui vous remercie. Merci, Julie Kael Nzondo. – Sous-titrage FR 2021